Générique ... Monsieur Jamar Kabound, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UDPS et vous êtes aujourd'hui à Bruxelles. Est-ce qu'on peut connaître les raisons qui motivent votre déplacement ? Oui, les raisons sont multiples. Mais il faut noter que depuis que le président Tsekedi est décédé, je ne suis pas quand même venu ici lui rendre hommage, rencontrer ma mamette. C'était important que je puisse venir ici, consoler ma mamette, discuter avec elle. Sur certains points, autour des obsèques de notre président. Mais il faut aussi souligner que l'UDPS, c'est un parti international qui a des fédérations dans plusieurs pays du monde. Et en Europe, nous comptons pas mal de fédérations. En tant que gestionnaire au quotidien du parti, je me dois donc de visiter toutes ces fédérations, de me rendre réellement compte du fonctionnement de ces organes de base qui, pour nous, sont des organes qui font même la force du parti. Et ensuite, faire des contacts diplomatiques, donner, expliquer à l'opinion internationale à quel niveau nous sommes, certaines réalités qui pourraient les échapper et que, parfois, perçues d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons l'obligation de venir et de discuter, de parler avec pas mal de monde ici pour faire entendre notre voix qui est celle du peuple congolais. Autrement dit, vous n'allez pas vous arrêter seulement à Bruxelles ? Bien sûr, je vais faire pas mal de pays ici. Partout, nous avons une représentation de l'UDPS parce que, bientôt là, nous allons enclencher des hostilités avec Kabila parce que Kabila doit partir et nous devons bien nous mettre en ordre des batailles. Les fédérations de l'extérieur, en particulier et en général, la communauté congolaise de la diaspora a un grand rôle à jouer quant à ces derniers matchs que j'appelle même la finale entre nous et Kabila. Autrement dit, avant de rentrer à Kinshasa, vous pourrez rencontrer, faire une conférence pour la grande communauté congolaise de l'étranger. Bien sûr, je ferai des communications dans plusieurs pays. j'ai prévu des communications ici, à Bruxelles, à Paris, en Suède et dans d'autres pays aussi. Notre message est clair. Je crois qu'il n'y a pas de nouveau, mais nous apportons une touche parce que nous voulons être directs. Nous voulons être directs. Et notre message, c'est un message de mobilisation parce que nos compatriotes qui vivent à l'extérieur du pays ont un grand rôle, comme je l'ai dit. Il faudrait qu'ils soient sensibilisés. Oui, les départs de Kabila, tout le monde en veut, mais comment il va partir ? Nous devons unir nos efforts. Chacun doit apporter sa part de contribution. Il ne faudrait pas rêver. Kabila ne partira pas avec de simples propos ou des discours sur vidéo, sur réseaux sociaux. Non, non. Nous devons être conséquents. Nous devons être conscients, chacun à ce qui le concerne, de ce qu'il doit porter comme contribution pour que le monsieur part normalement. Et parlant de Kabila, il reste quelques mois avant la fin de la petite transition qui lui a permis de rester encore à la tête du pays. Est-ce qu'à ce jour, il voyait des signes de bonne volonté de sa part et de sa famille politique ? Non, non. Je n'ai pas la même compréhension de choses que vous. Il ne lui reste pas quelques mois. Vous savez, il est vrai, nous avons dialogué avec le monsieur. Il a été convenu une petite transition de 12 mois. Mais les 12 mois devaient se tenir conformément à l'accord. Aujourd'hui, il est clairement établi que Joseph Kabila est en dehors de l'accord politique du 31 décembre 2016. Alors, étant en dehors de cet accord, il ne peut pas bénéficier de quoi que ce soit de l'accord. Ça serait incompréhensible. D'ailleurs, c'est un paradoxe qu'aujourd'hui, le monsieur n'est pas dans l'accord. Mais d'un côté, qu'on dise qu'il a 12 mois conformément à l'accord. Donc, du jour où Kabila a violé l'accord, en nommant M. Bruno Tchibala comme premier ministre, l'UDPS s'était prononcée à travers ma personne pour demander au peuple congolais de ne plus les reconnaître comme président de la République, étant donné que la petite légitimité, j'ai dit bien la petite légitimité, qu'il avait obtenue après le 31 décembre, le 19 décembre 2016 plus tôt, il l'avait lui-même annulée. Donc, nous sommes tombés dans une situation d'après-dialogue est égale à avant-dialogue. Donc, pour nous, à l'UDPS, nous estimons que Kabila peut partir à tout moment. Demain, après-demain, tout dépend des préparatifs que nous sommes en train de faire. Et pour nous, il n'est plus question de parler de 12 mois alors que Kabila lui-même n'est pas dans l'accord. Parce que lui, laissant cette possibilité de gérer le pays jusqu'au 31 décembre, mais voyez que nous sommes en train de lui donner tout le temps de se préparer et de massacrer le peuple congolais comme il l'est fait. Je ne suis pas de cet avis que Kabila ayant violé l'accord, il n'est plus question de le reconnaître. Parce que lui-même n'étant pas dans l'accord, nous estimons que le peuple congolais doit revenir. Donc, nous sommes revenus à la case de départ et Kabila mérite bien d'être chassé du pouvoir sans tenir compte de l'accord. Je ne dis pas que l'accord n'existe plus, mais parce que lui-même n'étant pas dans l'accord, je vois mal comment est-ce qu'il peut imposer cet accord à qui que ce soit ? Revenons un peu à propos des funérailles du président Etienne Tchisekedi. Nous avons vu un document qui a été signé. Concrètement, à quand l'aboutissement ? Ce à quoi finalement les gens du pouvoir se sont engagés ? Nous avons vu ces documents, même au moment que vous, dans les réseaux sociaux. c'est vraiment bizarre que le régime de Kabila ait constitué des plaisantins. Vous imaginez un document que nous avons, nous nous sommes convenus de signer de bonne foi parce qu'il y a eu des négociations qui ont duré près de trois semaines avec le régime, espérant cette fois-là que les choses allaient avancer dans les cadres de préparatifs des obsèques du feu président Etienne Tchisekedi. Malheureusement, ces gens n'ont jamais signé ces communiqués et curieusement, plusieurs mois après, on voit les communiqués dans les réseaux sociaux et nous n'avons jamais été communiqués de leur signature parce que moi, je me suis plaint. Un mois et demi après, j'exprimais un ras-le-bol et j'ai été suivi par Maman Marthe récemment sur TV5. Je crois que c'est suite à cela qu'ils ont essayé de nous consécuter en signant ces communiqués. Mais ce qui est bizarre, je venais de vous dire qu'ils sont des plaisantins, ils ont signé ces communiqués, c'est maintenant, mais vous voyez la date, ils continuent à maintenir la date d'ici. C'est vraiment bizarre qu'un régime qui se veut démocratique puisse faire des choses comme ça. Donc il devait être tout simplement assuré et ils n'ont pas signé les communiqués et c'est tout. Le vrai problème, Joseph Kabila a peur du rapatrémat de la dépouille du président Tshisekedi. Ça, je dois le dire parce que nous avons tout fait. Et ils disent à qui veulent les entendre que nous ne pouvons plus admettre que ces corps arrivent parce qu'on ne saura pas gérer 3 millions, 4 millions dans les rues de Kinshasa. C'est ça la réalité. Nous ne devons pas nous cacher cela. Kabila a peur. Tshisekedi mort continue à lui faire peur. C'est ça, c'est ça la vérité. Merci beaucoup, M. Jean-Marc Kabound. Avant de nous séparer, est-ce que vous avez un dernier mot à l'intention des Congolais qui vivent à l'étranger ? – Ce n'est pas pour rien que je suis là. Je suis là pour dire des choses. Je sais qu'à partir du pays, mon message a été toujours clair. Nous ne devons pas rêver. La dictature s'est enracinée dans notre pays. Joseph Kabila a durci son régime et il faut voir au-delà de la situation sécuritaire qui est délétère, au-delà de la situation politique dramatique, il s'est ajouté une crise socio-économique qui ne dit pas son nom. Les Congolais vivent des situations économiques dramatiques. Donc, le temps est venu pour que chaque Congolais, partout où il est, qui se prenne en charge, comme l'avait, le disait tant notre fait président, nous devons nous prendre en charge. Mais comment ? Chacun doit se poser la question de ce qu'il fait pour que les Congolais retrouvent sa liberté, que les Congolais retrouvent réellement son indépendance, que les Congolais retrouvent sa place dans le concert des nations. Donc, je demande à nos compatriotes qui sont à l'extérieur, chacun de se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je donne comme contribution dans cette lutte. Et là, ensemble, nous saurons comment déboulonner cette dictature qui risque de nous faire très mal parce que déjà, elle nous a déjà fait mal, mais les jours à venir seront plus pires. Pour cela, les Congolais doivent s'inir, doivent se serrer les coudes pour qu'on chasse ces dictateurs qui continuent à tuer notre peuple. Vous voyez avec Kamunan Sapu, Boundoudia Congo, mais c'est des vies humaines qui sont sacrifiées. C'est des vies humaines. Et on ne sait pas combien m'aura de faim chaque jour. On ne sait pas combien m'aura de manques de soins médicaux, même de soins de santé primaire, vous vous en doutez. Pour un pays qui a des richesses, un pays qui est scandaleusement riche, des gens meurent, des gens vivent dans une pauvreté extrême. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que ces pays nous appartiennent. Et si réellement ces pays nous appartiennent, chaque Congolais doit faire quelque chose. Et je suis venu pour ça parce qu'au pays, nous nous préparons. Je dis bien que l'UDPS, d'abord, se prépare. Et le moment venu, nous allons déclencher des hostilités contre Kabila. Monsieur Jamar Khabib, nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci.